Salut à tous, une petite vidéo en passant. Dans une vidéo précédente, je parlais de Doom 95. Mais en fouillant un peu le wiki de Doom, sur doomwiki.org, j'ai entendu parler des versions bêta de Doom 95 qui fonctionnaient sur Win 3.1. Je me suis dit, oula, c'est intéressant cette histoire. Donc en fouillant un peu, j'ai trouvé un mode d'emploi et j'ai réussi via VirtualBox à faire fonctionner ensemble. Bon, ça risque d'être un peu par un coup, à cause des virtualisations et à cause de l'enregistrement, mais j'ai envie de vous montrer à quoi ressemblaient les bêta, il y en a eu deux qui ont été développées, pour Doom 95, ce qui s'appelait à l'époque Win Doom. La deuxième bêta est sortie en avril 95, soit à peu près 4 mois avant la sortie de Win 95, qui était en août 95, donc vous allez voir ça. Là, voilà. Donc je lance le MS Windows 3.1 que j'ai généré pour l'époque, la bouche, généré pour l'occasion, parce qu'il faut avoir un affichage SVGA, il faut le WinG dans ses deux directs, il faut Video4Windows, il faut les Win32s, la boîte de Doom 2, de préférence, et bien sûr l'exécutable. Autant dire que c'est un bon point qui d'emmerde. Vous voyez, il y a un petit problème d'affichage, mais je ne peux pas faire mieux. Ah, peut-être qu'avec un peu de malchance. Donc je vais dans gestionnaire de fichiers. Voilà, si on est WDOOM 2, voilà. C'est la compilation du 13 avril de 1995. C'est basé sur Doom A2 1.8. Bon, ça serait très bien d'être bugué, il va falloir avoir des problèmes au niveau du son en compagnie, mais déjà au moins, ça peut être intéressant à voir. On est cool. Là, voilà. À quoi ressemble par défaut le... Donc on va mettre... Le d'emploi du son en compagnie. Voilà. Voilà. Il faut se rappeler que le maximum qu'on pouvait avoir avec Doom 2, à l'époque, c'était du 300 et par 200. Donc là, c'était quand même un peu plus évolué. Mais je vais... Voilà, je vais être un peu plus prudent. Et si on fait AID à propos d'eux, on voit que c'est une démonstration, ce n'est pas un produit commercial. C'est une démonstration, c'est une bêta. Les fichiers d'aide, je ne sais même pas si ça fonctionne. Apparemment pas. Je pense que l'hyputopique a fonctionné. Non, apparemment pas. Donc on va faire appuyer sur l'échappe. Il y a un petit décage au son. Je vous montre le premier niveau. Donc, par sécurité, je vais me mettre en mode vulnérable. Voilà. En espérant qu'il n'y ait pas trop de ralentissement. Et vous voyez quand même. Imaginez un Doom 2 dans un Windows 3.1. Donc, c'est la touche mage droite pour courir. Images gauche pour strifer. Voilà. On va essayer. Alors, si je me souviens bien, d'abord, c'est celui-là. Puis celui-là. Ce qui permet d'accéder à la mur secrète. Voilà. Ensuite, on va récupérer le bazooka à la fin du niveau. Donc là, on va dire Adieu. Donc là, on va commencer. C'est là qu'on voit que c'est à pseudo 3D. Doom. Donc là, on va activer l'accès au bazooka. Et là, on va récupérer le fusil. C'était quand même pas mal pour l'époque et pour une bêta. Voilà. Et là, on peut tranquillement. Donc, on part contre la faire ID. ID, c'est level 30. On va aller au dernier niveau. Régouler à bon coup avec l'Irkon of Sin. Ah, le flingue. Donc là, elle lui a sorti déjà. Et là. Donc, il éclipse. On va aller directement s'occuper de la tête de John Romero. Je sais, c'est un peu triché, mais... Mais c'est marrant. Et là, c'était bien sûr la fin de... Doom 2. Je sais, c'est un peu triché. C'est un peu triché. Et là, c'est un peu triché. c'était quand même pas si mal que ça finalement je me demande si en gardant le non je pensais un an je pense savoir je croyais que non apparemment c'est pas possible parce que normalement je sais plus comment la faisait pour accéder on avait les développeurs et vous aussi bien sûr le domaine a raison mais fait des winsock bien sûr voilà c'est joué montrer ça quand même parce que ça c'est un peu marrant parce que ça tout comme je voulais vous montrer pour pour le côté historique voilà j'espère que cette courte vidéo vous a plu je vous dis salut à tous à la prochaine bye bye et